Si Gilles Penel était à la tête d'un département, qu'est-ce qu'il ferait face à cette situation ? Eh bien, si Gilles Penel était à la tête d'un département, il n'accueillerait pas ces faux mineurs isolés étrangers. Je voudrais simplement vous dire une chose. Il y a eu un rapport sénatorial en juin 2017 sur ce sujet des mineurs isolés étrangers. Et il y avait d'ailleurs un sénateur socialiste comme rapporteur. Il dit que les deux tiers de ceux qui se prétendent mineurs isolés étrangers sont en fin de compte des majeurs. C'est une véritable fraude. Mais le drame, c'est que cette fraude coûte une fortune aux contribuables. Environ 18 millions d'euros rien qu'aux contribuables du département du Finistère. Le rapport sénatorial nous dit qu'en 2016... Écoutez bien ces chiffres parce qu'ils sont incroyables. En 2016, pour l'ensemble de la France, c'était 1 milliard d'euros. En 2017, 2 milliards d'euros. Nous sommes face à un véritable scandale financier. Alors Gilles Penel, l'État reprend en main ce dossier. C'est une bonne chose ? Non, ce n'est pas une bonne chose parce que ce que nous propose M. Édouard Philippe, c'est que finalement, ce soit les contribuables nationaux français qui prennent en charge ce scandale. Nous nous disons clairement que ce soit le contribuable du Finistère ou d'Ileville ou le contribuable au niveau national, c'est le même contribuable. Nous nous demandons une chose extrêmement simple. La plupart de ces gens doivent être expulsés. Ils sont rentrés clandestinement en France. Ils n'ont pas à toucher des avantages sociaux supérieurs à des millions de Français. Je pense par exemple à nos éleveurs bretons qui gagnent 3 fois moins, 4 fois moins, 5 fois moins que ces immigrés clandestins que l'on gave tous les jours sur le dos des contribuables.